Bonjour, dans cette vidéo, il y a un seul exercice sur l'ordon R, la valeur absolue, l'encadrement et l'approximation. Alors, voici l'exercice. A est une valeur approchée par défaut de 1 tiers à 0,2 près. Montrez cet encadrement-là de A, soit X, un nombre réel qui vérifie cette inégalité. Montrez que 31 sur 30 est une valeur approchée par excès de X à un cinquième près, un quinzième près. Soit B un nombre réel qui vérifie cette doublée d'équations, c'est-à-dire encadrée entre deux nombres. Donnez un encadrement de A sur B. Alors, premièrement, A est une valeur approchée de 1 tiers à 2 multiplié 10 à la puissance moins 1 près. Par défaut signifie qu'un tiers est compris entre A et A plus 2 dixièmes. Donc, on a déjà A plus petit ou égal à 1 tiers. Puis, on va en montrer l'autre côté. Alors, d'autre part, on a 1 tiers et plus petit ou égal à A plus 2 dixièmes. équivalent à 1 tiers, on va faire passer le 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième à gauche, qui donne 1 tiers moins 1 sur 5, un peu égal à A, c'est-à-dire que A est supérieur à 2 sur 15. Donc, d'après ces deux inéquations-là, on a bien sûr A, y compris entre 2 sur 15 et 1 sur 3. Deuxièmement, Donc, 1 tiers est une valeur approchée par l'excès de x à 1 quinzième près équivalent à 1 tiers sur 30 moins la précision, 1 fait égal à x, 1 fait égal à la valeur approchée, 1 tiers sur 30. Donc, on a déjà x est un fait égal à 31 sur 30. Et si on fait, on réduit au même dérommateur ici, on obtient 29 sur 30. Donc, c'est ça ce qu'il faut démontrer. 31 est une valeur approchée par x et 2x à 1 quinzième près. Ça veut dire que x, d'après ça, x est compris entre 29 sur 30 et 31 sur 30. Alors, on a valeur absolue de x moins 1 sur A, strictement inférieure à 1 dixième. Et puisque A est un nombre positif, il est compris entre deux nombres positifs, on va multiplier les deux termes de l'inéquation par A. Et la valeur absolue de A, c'est A. Donc, ça donne valeur absolue de x moins 1, strictement inférieure à A sur 10. Bien sûr, cela équivalent A, d'après la propriété de la valeur absolue, x moins 1, est compris entre A sur 10 et moins A sur 10. Puis, on ajoute 1 à gauche, au milieu et à droite. On obtient x, est compris entre 1 plus A sur 10 et 1 moins A sur 10. Donc, il faut démontrer que ce nombre-là, A plus 1 plus A sur 10, est inférieur à 31 sur 30. Il faut montrer que 1 moins A sur 10, est inférieur à 29 sur 30. Alors, on sait que A est compris entre deux quinzièmes et un tiers. Donc, c'est un nombre positif, bien sûr. A est inférieur à un tiers, implique, on va diviser A par 10, et ce terme-là aussi, c'est-à-dire les termes de l'inéquation par 10. A sur 10 est inférieur à 1 sur 30, et on va ajouter 1 à gauche et à droite. Donc, A sur 10 plus 1 est inférieur à 1 sur 30 plus 1, ça donne 31 sur 30. Voilà, on a montré que A sur 10 plus 1, le terme qui est à droite de l'équation de x, il est inférieur à 31 sur 30. Donc, x, ça c'est, x est plus petit que ça, et ça est plus petit que 31 sur 30. Donc, x est plus petit que 31 sur 30. D'autre part, A est plus petit toujours qu'un tiers, on va multiplier par le moins 1, donc c'est moins un tiers plus petit que moins A. et on va diviser A par 10, les termes de cette équation par 10, donc moins A sur 10 est supérieur ou égal à moins 1 sur 30, et on va ajouter 1 à gauche et à droite. Donc, il donne 1 moins A sur 10 est supérieur ou égal à 29 sur 30, et on sait que x est plus grand que ce nombre-là. Donc, x est plus grand que 1 moins A sur 10, et 1 moins A sur 10 est plus grand que 29 sur 30, et 2 relations 1 et 2, on obtient x, y compris entre 29 sur 30, et 31 sur 30. Donc, on a répondu à la question que 31 sur 30 est une valeur approchée de x par excès de précision 1 quinzième. On a 31 sur 30 moins 29 sur 30 est égal à 2 sur 30 est égal à 1 quinzième, qui est la précision. On déduit alors que 31 sur 30 est une valeur approchée par excès de x à 1 quinzième près. On a B, y compris entre moins 6 sur 5 et moins 11 sur 15. On fait l'inverse, donc 1 sur B est plus grand que moins 15 sur 11, on fait passer ça de l'autre côté avec l'inverse, et on va faire passer celui-là à droite avec l'inverse, moins 5 sur 6. On multiplie par moins, ça donne 5 sixièmes, moins A sur B, et 15 sur 11. Là, c'est 1. Ensuite, on a déjà A, y compris entre 2 quinzièmes et 1 tiers. Et on va multiplier les termes de ces doubles équations par les termes de ces doubles équations. 2 sur 15 multiplié par 5 sur 6, A multiplié par moins A sur B, 1 tiers multiplié par 15 sur 11. On obtient moins A sur B, moins A multiplié par moins 1 sur B, c'est moins A sur B. 5 sixièmes fois 2 sur 15, ça donne 10 sur 90. Et 15 sur 11 multiplié par 1 tiers, ça donne 15 sur 33. Donc, en multipliant les trois termes par moins 1 et en simplifiant, on trouve A sur B, y compris entre moins 5 sur 11 et moins 1 neuvième. Et ça, c'est l'encadrement de A sur B demandé. Dom'un dit ! 1. 1. 5. 6.